Je suis venu avec du coup ma femme, elle est kiné, elle travaillait avant en France en tant que kiné du coup et puis elle est venue, elle m'a suivi et puis pour le moment elle essaie d'apprendre déjà la langue, l'espagnol, donc elle prend des cours et puis en suivant elle verra si elle veut continuer à travailler mais j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur elle quand ça va un peu moins bien ou quand j'ai des douleurs ou des blessures comme elle connait bien du coup le métier donc ça m'aide beaucoup aussi. J'aime bien rester un peu tranquille à la maison après les entraînements, je regarde régulièrement des séries sur internet ou ce genre de choses, après on se balade de temps en temps aussi dans le centre de Grenade mais j'aime bien aussi rester tranquille, poser à la maison après l'entraînement pour me reposer. Là on a fini il y a pas très longtemps Narcos avec l'histoire de Pablo Escobar et on vient d'entamer la, je ne sais pas si vous connaissez, Gomorra, c'est la mafia italienne où on a commencé la deuxième saison. Pour me motiver j'aime bien souvent un petit peu du rap français ou ce genre de musique pour un petit peu, je ne sais pas, j'évite des chansons trop douces, trop, pour ne pas rester dans un petit confort. Voilà donc je mets plutôt des musiques, soit de rap, soit des choses un petit peu qui te motivent ou qui sont entraînantes pour te booster. J'aime pas trop jouer aux jeux de foot parce que quand je perds ou quand j'arrive pas à faire quelque chose je m'énerve vite donc j'évite de trop jouer aux jeux de foot et je suis plutôt sur les jeux de guerre ou ce genre de jeu en général. Non j'étais plutôt Marseille, mon côté j'étais à une petite heure de Marseille, chez moi c'est plutôt Marseille, donc j'avais un petit drapeau dans ma chambre avec le drapeau de l'OEM, donc j'étais plutôt Marseille que Paris quand j'étais jeune. On a un climat aussi plutôt agréable, on a des plages magnifiques, on a des, je ne sais pas si vous connaissez, Porquerolles, une petite crique, une petite île très sympa où il y a les plus belles plages que vous ne pouvez même pas imaginer, c'est très sympa, puis les gens sont plutôt cool en général, donc si vous avez l'occasion de passer, allez-y c'est sympa. Un plat ? Je ne sais pas. J'aime beaucoup la nourriture ici, donc je ne vais pas me plaindre sur ça, je trouve qu'on mange très bien en Espagne, il y a une bonne petite paella, des petits tapas, c'est très sympa, et je me suis déjà bien habitué à la nourriture locale, donc il n'y a pas grand chose qui me manque de la France.